Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Pandémie oblige, le temps législatif s'est arrêté. L'heure est au confinement, un confinement nécessaire, mais garde au confinement des esprits. A la CGT, nous restons mobilisés contre toutes les régressions sociales. Beaucoup de certitudes seront balayées, affirme Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est que suspension ne signifie pas retrait de cette réforme, qui va faire baisser les pensions pour tout le monde et nous inciter à travailler jusqu'à 65 voire 70 ans. Le principe de la réforme par points est de bloquer le financement de notre système de retraite à son niveau actuel, 14% du PIB, alors que la proportion de retraités dans la population augmente. C'est le principe de la réforme du gouvernement, c'est de décaler en permanence l'âge de départ en retraite en faisant reposer sur les seuls salariés les besoins de financement. Ça, c'est défavorable pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, puisque 40% des femmes aujourd'hui partent à la retraite avec une carrière incomplète. Le mode de calcul de la pension ne sera plus effectué sur les 25 meilleures années dans le privé ou sur les 6 derniers mois dans le public, mais sur l'ensemble de la carrière. Et ça, c'est extrêmement discriminant pour les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses à être à temps partiel. Au contraire, la CGT propose une retraite à 60 ans pour toutes et tous. Le calcul des pensions sur les 10 meilleures années dans le privé et sur les 6 derniers mois dans le public, ainsi qu'un taux de remplacement minimum de 75%. Dans tous les cas, pas de pension inférieure au SMIC revendiquée par la CGT, soit 1 800 euros. Nous, le projet de la CGT, c'est un système solidaire avec plus de droits. Par exemple, la pénibilité, elle doit s'appliquer de la même façon, quel que soit son métier, quelle que soit son entreprise. Il faut penser aux nouvelles générations. Il faut donc prendre en compte les années d'études, y compris s'occuper de tous ceux qui subissent les nouvelles formes de travail. Je pense à tous ceux qui sont ubérisés. Il faut que leur patron, qui refuse de l'être, paye des cotisations. Comment financer ces propositions ? La question des retraites, c'est d'abord une question d'emploi. En fonction du nombre d'actifs, vous avez un certain nombre de cotisations. Donc lutter contre le chômage, c'est aussi permettre d'avoir de meilleures retraites. Et en fait, c'est aussi une des promesses du candidat Macron. Ramener le chômage à son niveau d'avant-crise, c'est à peu près 2,4% d'emplois en plus, qui permettrait d'avoir environ 9 milliards de cotisations supplémentaires et surtout de faire des économies sur d'autres caisses, notamment sur l'assurance chômage, 7 milliards d'économies. Donc là, on dégagerait aussi à peu près 16 milliards. Donc il y a des éléments de ce point de vue-là. L'autre élément, c'est la question des salaires, qui n'est jamais posé par le gouvernement. Ce qu'on constate d'un point de vue économique, c'est qu'1% d'augmentation de la masse salariale, ça correspondrait grosso modo à 3,6 milliards de cotisations supplémentaires. Là aussi, c'est une manière de stabiliser sur le long terme le système des retraites. Et puis ce que permet aussi l'augmentation des salaires, c'est d'augmenter progressivement et doucement le taux de cotisation pour pérenniser sur le très long terme jusqu'en 2050 et au-delà le système de retraite à à peu près 0,2 et 0,4 points par an. C'est 1,60 € par mois. Un ticket de métro, je pense que les salariés sont prêts à consentir cet effort. Non seulement parce qu'en plus, ce ne sera pas un effort. Puisqu'on augmente les salaires, si vous voulez, le salaire brut également augmente. Et on peut augmenter les cotisations sans diminuer le salaire net. Tout le monde serait gagnant, sauf le capital. La bataille contre les retraites, c'est aussi une bataille capital-travail. Je crois que là-dessus, on a un ensemble de propositions qui sont clairement pas celles du gouvernement. Au rang des propositions, il y a aussi la question de la mise à contribution du capital qui n'est jamais posée par le gouvernement. Et pourtant, le pognon de dingue, il est bien là. Le CICE, qui est désormais un allègement de cotisations pérennes, alors sur la branche de l'assurance maladie, certes, mais qu'on pourrait réorienter sur les retraites si on supprimait cette exonération, c'est à peu près 20 milliards par an. Voilà des sources de financement auxquelles bizarrement le gouvernement semble ne pas penser.